Salut mes Nakamas, c'est le Doc, j'espère que vous allez bien. Bienvenue pour la première théorie de l'année 2016. Je sais que vous êtes nombreux à me demander des théories. Donc là, pour commencer cette année, j'ai choisi quelque chose de très très fort. De toute façon, vous n'êtes pas trop con, donc je pense que vous l'avez lu dans la description. Il s'agit tout simplement de l'un des plus gros mystères concernant l'équipage des Mugiwara depuis l'ennipse de 2 ans. Je vais tout simplement parler de l'œil 2 euros. D'abord, il faut se poser une question, à savoir si dans l'univers de One Piece, on a une personne qui possède une cicatrice sur l'œil. Et surtout, si malgré cette cicatrice, l'œil de cette personne est toujours valide. Et là, tout de suite, il y a une personne qui nous vient à l'esprit, c'est Rayleigh. Et en plus, on peut dire qu'entre Zoro et Rayleigh, il y a quand même pas mal de points communs. Premièrement, ce sont tous les deux des épaises, donc ils ont à peu près le même style de combat. Deuxièmement, ce sont tous les deux des bras droits et en plus, pas de n'importe qui. C'est-à-dire que Rayleigh, c'est le bras droit de l'ancien Seigneur des Pirates. Et Zoro, c'est le bras droit du futur Seigneur des Pirates. Et aussi, au niveau de la puissance de combat, je dirais qu'ils sont à peu près identiques. Alors, je ne dis pas que Zoro a la même force et a les mêmes techniques que Rayleigh. Mais je veux dire que dans le futur, on peut être sûr que Zoro va au moins avoir la même puissance que Rayleigh. C'est-à-dire qu'ils vont surtout avoir une grosse, grosse force mentale de combat. Et justement, en parlant de force et de puissance mentale de combat, on va voir aussi les attaques de Zoro. Et parmi toutes les attaques qu'il a réussies, qu'il nous a démontrées depuis le début de One Piece, il y en a deux qui me viennent tout de suite à l'esprit, qui sont Ashura et Chibugi, qui est une sorte de matérialisation de la puissance de Zoro à travers un Ashura, c'est-à-dire une sorte de démon avec six bras et trois têtes. C'est un démon justement qui est présent dans la religion hindoue et aussi bouddhiste, qui est vraiment très présent au niveau du Japon. Et là, on voit tout de suite qu'il y a un lien. Et après, la deuxième attaque qu'on a eue dernièrement contre Pika. Alors, je ne vais pas l'expliquer et je ne vais pas non plus dire le nom de l'attaque pour tout simplement ne pas spoiler ceux qui n'ont pas encore vu ce passage. Mais ce que l'on peut dire, c'est qu'il y a encore une connotation qu'il y a au niveau de la religion hindoue, parce qu'il fait une sorte d'incantation avant de lancer son attaque. Et il parle justement des neuf montagnes et des huit mers. Et ça, c'est une représentation de la cosmologie, c'est-à-dire de l'univers, un petit peu tel que le voyaient les hindous et les bouddhistes avant. Et donc, on peut maintenant penser que les futures grandes attaques puissantes de Zoro vont aussi avoir un lien avec, je dirais, le bouddhisme et la religion hindoue. Et là, tout de suite, on peut se poser la question de savoir s'il y a un dieu qui possède un oeil fermé. Et là, tout de suite, il y en a un qui nous vient à l'esprit, c'est Shiva. Shiva est le dieu de la sagesse et aussi le dieu qui apporte le bonheur. Alors attention, je ne suis pas en train de dire que Zoro, maintenant, grâce à cette attaque, il va envoyer des câlins à tout le monde. Parce que tout simplement, Shiva, c'est aussi le putain de dieu de la destruction. Et son oeil qui est fermé au niveau du front, il est fermé tout simplement parce que dès qu'il l'ouvre, il peut foudroyer n'importe quelle personne. Et là, maintenant, on arrive dans un côté un peu plus badass du personnage. Et ça, au niveau d'une attaque, ça peut quand même vachement le faire. Maintenant, la question est de savoir comment il a pu obtenir une attaque aussi puissante. L'une des attaques qui m'a le plus marqué au niveau de Zoro est la Ashura et Chibugin, car elle se transforme carrément en démon. Et là, vu que je cherche une attaque par rapport à Shiva, les démons et Shiva, on est dans à peu près la même sphère divine. Donc, il y aurait peut-être un lien entre les deux. La première fois qu'il utilise son attaque, la Ashura et Chibugin, c'est lors de l'attaque pendant l'arc Eni Lobby. Et je suis sûr et certain que cette attaque est liée par rapport à un de ses katanas, le Sendai Kitetsu. On se rappelle tous comment Zoro a obtenu le Sendai Kitetsu. C'était au moment de Log Pause dans un magasin. Il était à la recherche de deux katanas, vu que les deux précédents avaient été détruits quand il avait fait son attaque contre Mihawk. Et le katana, le Sendai Kitetsu, est un katana qu'on appelle maudit. C'est-à-dire que le vendeur ne voulait pas justement le mordre. Il l'avait planqué dans un baril parce qu'il y avait une sorte d'aura au niveau de ce katana qui était vraiment néfaste. Et tous les anciens possesseurs de ce katana étaient morts dans d'affreuses souffrances. Et là, on arrive quand même dans une sorte de mythe qui est très présent dans d'autres shonen, même dans des jeux vidéo, c'est-à-dire d'une sorte de katana qui est possédé par un démon. Et là, la première qui me vient à l'esprit, c'est la Frostmourne qui est justement dans... Alors désolé si je l'ai mal prononcé, qui est présent dans l'univers de Warcraft par rapport justement à Arthas. Et justement, il se fait posséder un petit peu par le démon qui est à l'intérieur de l'épée. Et là, on peut parfaitement reprendre tout cela dans l'univers de One Piece. C'est-à-dire que, justement, il y a un démon qui est présent dans le Sendai Kitetsu. Et celui-ci absorbe, consomme un petit peu l'âme de l'utilisateur à chaque fois qu'il utilise des attaques de ce katana. Et justement, quand Zoro utilise son attaque, la Ashura et Chibugin, on a une sorte de représentation du démon qui vient, en un sens, à travers le pouvoir qu'il va donner à Zoro, lui consommer une partie de son âme. Et je pense que pendant les deux ans qu'il a été avec Mihox pour faire son entraînement, Mihox, par rapport à son niveau, doit avoir une connaissance de la plupart des katanas les plus reconnus et les plus puissants au niveau... Enfin, surtout des armes les plus puissantes au niveau de l'univers de One Piece, a dû peut-être mettre en garde Zoro par rapport à l'utilisation de son âme. Et on arrive peut-être ici à une sorte de spiritualité où Zoro a dû, je dirais, communier un petit peu avec les armes qu'il possède pour pouvoir utiliser le plein potentiel. Et justement, quand il a communié avec le Sendai Kitetsu, il a dû faire une sorte de combat, je dirais, spirituel avec le démon pour pouvoir asservir celui-ci et obtenir le plein pouvoir sans qu'il y ait un retour néfaste pour sa personne. A partir d'ailleurs, on peut imaginer que Zoro s'est entraîné, s'entraîné, s'entraîné pour pouvoir développer de nouvelles techniques. Et l'une de ces techniques est justement le summum, c'est-à-dire la matérialisation du dieu de la destruction de Shiva à travers une attaque complètement badass. On sait aussi que Aichiro Oda aime bien matérialiser les attaques qu'il donne à ses personnages. Par exemple, la prochaine attaque qu'il va y avoir par rapport à Luffy, ceux qui ne l'ont pas encore vu, avec le 4, on voit que la forme qu'il a, c'est quelque chose qui est en lien justement avec des dieux d'une certaine religion. Je ne peux pas en dire plus encore une fois pour ne pas spoiler. C'est quelque chose qu'il avait dit dans une interview ou alors dans un SBS. Et en plus, on reprend Zoro avec l'attaque la Ashura et Chibugin où il s'est matérialisé, comme je n'arrête pas de le dire, en une sorte de démon de la religion bouddhiste. Et s'il arrive à faire une attaque ultime avec Shiva qui est quand même le dieu de la destruction, on peut imaginer que Ishiro Oda a mis un lien dans Zoro pour symboliser cette attaque. Et comme cette attaque est liée par rapport à un troisième oeil, il ne va pas foutre un troisième oeil au niveau du front de Zoro. Donc je pense que cette attaque va être justement liée par rapport à un oeil de Zoro. Maintenant, la question aussi est de savoir comment il a eu sa cicatrice. Et là, je vois deux raisons. Première raison, comme je l'ai dit par rapport à Rayleigh, c'est-à-dire qu'il a une cicatrice mais que son oeil est toujours valide à l'intérieur. Donc le pouvoir de Shiva, comme c'est un pouvoir par rapport à un troisième oeil, il est enfermé dans cet oeil et Zoro garde cet oeil fermé pour justement ne pas utiliser le potentiel de cette attaque. Et en plus, on sait toujours que Zoro aime bien se donner des handicaps, c'est-à-dire que pour progresser, il se pose des sortes de barrières. Et justement, cette barrière peut être cet oeil fermé. Maintenant, cette cicatrice peut aussi être due à un combat contre Mihawk. C'est-à-dire qu'à la fin de l'entraînement des deux ans, Mihawk a voulu voir le potentiel de Zoro, voir si justement Zoro était capable de protéger correctement son capitaine et il y a dû avoir un combat à la fin et ça, j'imagine parfaitement un flashback qui va nous être montré plus tard et j'attends ce passage avec beaucoup d'impatience si, encore une fois, cela va être montré. Et comme Zoro a dû maîtriser, a dû créer ses attaques vers la fin de son entraînement, on peut penser qu'il ne les maîtrise pas à 100% et justement, quand il a lancé ses attaques contre Mihawk, il y avait encore des faiblesses et la faiblesse a été l'une des résultats justement par rapport à ses cicatrices où Mihawk a voulu lui donner en un sens une dernière leçon par rapport à ses cicatrices qui est une marque présente de la faiblesse je dirais de Zoro et tant que Zoro n'a pas surmonté cette faiblesse, il gardera toujours son oeil fermé parce qu'on sait toujours que Zoro est quelqu'un de super fier. Et la dernière chose avant de terminer cette théorie, Zoro n'a toujours pas utilisé cette attaque pour l'instant tout simplement parce qu'il n'a pas trouvé d'adversaire à sa mesure pendant l'arc des hommes poissons il s'est totalement baladé et sur Dressrosa on voit aussi qu'il est à un niveau un petit peu au-dessus des autres. Donc voilà en gros ce que je pensais par rapport à cette théorie c'est-à-dire Zoro le troisième oeil de Shiva j'espère que vous vous aurez bien apprécié si c'est le cas comme d'habitude n'hésitez pas à partager laisser des commentaires laisser des pouces bleus parlez-en autour de vous et nous comme d'habitude on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece allez salut Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501